Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Et comme chaque période de froid, le croissant rouge algérien et plusieurs associations viennent en aide aux personnes sans-abri. Des repas et des vêtements sont distribués. Reportage de Smaïd Mémoli. La suite de la troisième journée du championnat de Ligue 1. Trois matchs au programme hier. La GS Kabylie a battu le Sbenak Nounen But à zéro et se casse deuxième provisoirement. Et le serbe Zed revient avec un précieux point de son déplacement en Égypte pour le compte de la troisième journée de la phase de poule de la Ligue des champions. Zéro partout. Score final. Bonjour à tous. Rien ne semble arrêter la machine de l'agression de l'armée d'occupation israélienne sur Raza. Puisque les Etats-Unis lui ont renouvelé hier son soutien via son veto au Conseil de sécurité de l'ONU. A un cessez-le-feu, la résolution préparée par les Émirats arabes unis et soutenue par près de 100 pays a recueilli 13 voix en faveur, une voix contre celle des Etats-Unis et une abstention. La Russie dit regretter que le Conseil de sécurité ne soit pas arrivé à s'acquitter de sa responsabilité depuis deux mois et dénonce l'approche destructrice des Etats-Unis qui appuie aveuglement Israël et empêche toute solution. Auparavant, le secrétaire général de l'ONU a activé l'article 99 de la charte des Nations Unies pour alerter et attirer l'attention du Conseil de sécurité sur un dossier qui pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale. On écoute la réaction de Salman El-Helfi, ancien ambassadeur de la Palestine en France. Il est contacté par Karim Asnaoui. Encore une fois, un échec du Conseil de sécurité fait un échec fait de ce seul feu et d'arrêter une massacre et d'arrêter une génocide par l'État d'Israël contre le peuple palestinien. Et c'est parce que les Etats-Unis font partie des agresseurs contre le peuple palestinien. Ils voulaient commettre plus de crimes de guerre contre le peuple désarmé, un peuple qui, maintenant c'est la rentrée du troisième mois, qui est victime d'une agression israélienne flagrante devant le monde entier. Et le monde entier est paralysé à cause de cette agression américano-israélienne contre la paix et la sécurité mondiale, malgré le monde entier qui appelle pour ce seul feu immédiat. Et un feu vert des Etats-Unis au Conseil de sécurité, son veto est synonyme d'un feu vert à l'armée d'occupation israélienne pour poursuivre ces bombardements. Chose faite d'ailleurs ce matin, où la bande de Raza a été bombardée, notamment à Khan Younes et à la Fahbilan, 11 palestiniens tombés en martyrs. L'OMS de son côté alerte, le système de santé dans la bande de Raza ne peut pas se permettre de perdre une seule ambulance ou un lit d'hôpital de plus. Et depuis le début des agressions sionistes contre Raza, une grande partie de l'ancla palestinienne est devenue un champ de ruines. Selon l'ONU, 80% de la population a été déplacée, subissant des pénuries d'eau, de carburant, de nourriture et de médicaments, ainsi que des maladies contagieuses. Une maman et sa fille sont mortes à Boumardès, s'emportés hier par les eaux d'un WED, aux ICER plus précisément après les fortes précipitations sur la région. Le point de situation hier avec Nassim Barnaoui, le chargé de communication de la protection civile. Concernant les interventions liées aux intempéries, on a un bilan de décédés, la fille de 2 ans ainsi que sa maman, emportés par les eaux d'un WED encru au niveau de la ville de Boumardès, commune d'ailleurs des ICER au lieu de Boumardès. Pour ce qui est d'intoxication à monoxyde de carbone, il y a eu 7 opérations, avec le sauvage et secours de 37 personnes à travers le territoire national. Et pour prévenir justement sur les dangers du monoxyde de carbone émanant des appareils défectueux, et dans certains cas à cause des installations non conformes, la protection civile a reconduit sa campagne de sensibilisation. 17 personnes sont décédées depuis octobre dernier. On écoute Nassim Barnaoui. La protection civile a continué son programme de sensibilisation et de prévention à travers les mosquées. Avant la prêche du vendredi, les officiers de la protection civile s'approchent pour donner les conseils, les consignes essentielles et nécessaires pour être à l'abri d'un accident d'intoxication au monoxyde de carbone. En parallèle, les caravans de sensibilisation continuent à sillonner toutes les communes de Wilaya au niveau du territoire national, afin d'élaborer ce travail préventif de proximité, et aussi avec nos collaborateurs, notamment la SONALGAS et le BOUM associatif, dans les domiciles des personnes, pour soulever toutes les problématiques qui causent les accidents d'intoxication au monoxyde de carbone. Nassim Barnaoui de la protection civile, contacté par Smaïl Mimouni, et grâce aux efforts des éléments de la protection civile et de l'armée nationale, un groupe de randonneurs de 36 personnes qui s'est égarré à Tikjda hier a été retrouvé sain et sauf hier soir, après des heures de recherche. Et comme à chaque période de froid, le croissant rouge algérien et plusieurs associations viennent en aide aux personnes sans-abri. Des repas et des vêtements sont distribués lors de tournées nocturnes, une opération qui se déroule à travers toutes les Wilaya. Reportage à Alger, signé Smaïl Mimouni. En ces temps de pluie et de froid, les bénévoles du croissant rouge algérien se mobilisent chaque soir pour distribuer des repas chauds et assister les personnes sans-abri. Nous les avons accompagnés durant 4 heures de temps. Au niveau de la place du 1er mai, les SDF ont quitté les arcades qui leur servaient d'abri et sont venus vers le camion du croissant rouge algérien. Nous nous sommes rapprochés de deux d'entre eux. Ils m'ont donné à manger, ils nous ont ramené aussi des vêtements. Moi, je vis ici dans la rue, je me cache juste derrière le bâtiment et Dieu merci et merci pour ces bénévoles. Ils nous ont ramené des lentilles, du pain, de l'eau minérale et ils nous demandent même si on veut prendre une deuxième part. Je vis dans la rue, je change de place à chaque fois. Ces bénévoles sont très généreux avec nous, que Dieu les récompense en bien. Un travail de bénévole s'effectue d'une façon régulière à Alger. Ahmed Aidi, chef de l'unité de recherche et de sécurité du CERA d'Alger. Nous effectuons des sorties pour aider les personnes sans-abri, leur donner des repas chauds. On vérifie s'il y a certains d'entre eux qui sont malades. On est contraint d'évacuer souvent vers nos centres des personnes âgées. Il y a aussi des enfants à qui on donne des repas chauds et des couvertures. On fait appel à la protection civile pour évacuer les cas critiques. Nous assurons un service de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous opérons dans plusieurs sites et sur toutes les communes d'Alger Centre. Il est 23h40. L'opération de distribution des repas chauds touche à sa fin. Nous avons quitté la place Kitani à Bebeloued. Les bénévoles du CERA se préparent déjà à d'autres actions de solidarité. Un reportage signé Ismail Mimouni. Vladimir Poutine a annoncé être candidat à la présidentielle russe du 17 mars 2024. Pas d'autre choix. Je me présente au poste de président de la Russie. A-t-il déclaré à l'occasion d'un échange au Kremlin avec les familles de militaires en Égypte ? Également, la présidentielle se déroulera demain jusqu'à mardi 12 décembre. Le silence électoral a débuté hier. Quatre candidats sont en liste dans l'actuel président Abdel Fattah al-Sisi. En Irak, en moins de 14 personnes ont péri hier au Kurdistan dans un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble abritant des logements universitaires réservés aux étudiants et aux professeurs selon les autorités locales. Depuis le début de l'année en cours, les unités de la garde côtière tunisienne ont pu déjouer de nombreuses tentatives de migration irrégulière. 69 000 émigrants clandestins ayant été arrêtés avant de pouvoir atteindre les côtes italiennes, a indiqué le porte-parole de la garde nationale tunisienne. Un projet visant à promouvoir davantage de petits projets innovants d'énergie propre entre la Chine et l'Afrique a été lancé hier à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, où se déroule la COP28. Le projet se concentre principalement sur des projets solaires de petite et moyenne envergure dans les régions africaines sous-développées telles que les micro-réseaux photovoltaïques industriels. La forêt amazonienne respire mieux depuis le retour au pouvoir de l'UICI Nation Lula da Silva. La déforestation est tombée ainsi à son niveau le plus bas pour un mois de novembre depuis le début des relevés en 2015. Quelques 201 kilomètres de la plus grande forêt tropicale de la planète ont été détruits en novembre contre plus de 554 kilomètres à la même période de l'année dernière. Les cours du pétrole ont terminé en haussière. Après six séances consécutives de repli, le prix du baril de Brent a gagné 2,41% pour clôturer à 75,84$ le baril. La culture à présent s'étailure. C'est le titre du dernier recueil de poésie de Fazia Stambouli, psychologue clinicienne. Elle considère d'ailleurs la poésie comme une thérapie. Elle parle de sa passion et de son dernier ouvrage, Assy Dalifas. Écrivaine poétesse de formation psychologue, elle a érité un roman et ses recueils de poésie. Elle a toujours eu un penchant pour la littérature et naturellement qu'elle s'est tournée vers la poésie pour s'exprimer. Fazia Stambouli, Assy Tani revient sur son dernier recueil de poésie. Et le choix du titre, c'est ailleurs. C'est ailleurs, c'est un peu l'ailleurs, c'est toujours au-delà de l'horizon. L'ailleurs, les voyages, l'autre visage, ce qu'il y a à l'autre monde, l'au-delà. C'est-à-dire que c'est toujours une évasion vers quelque chose ou là, une quête de quelque chose. Les thématiques que vous développez en général. Je parle en général de l'Algérie, de la femme qui me tient à cœur, de la nature, la mère, l'amour, notre société, notre jeunesse. Les thèmes varient. Des choses qui me tiennent à cœur, j'en parle, il faut dénoncer. Parfois un émerveillement, parfois un état d'âme que j'exprime. On dit que votre poésie est thérapeutique. En principe, la poésie, c'est créer une autre dimension, un autre réel. Et en même temps, c'est thérapeutique pour l'auteur, pour le poète et pour le lecteur. Parce qu'en général, beaucoup de personnes qui me disent, je me retrouve dans votre poème. Donc, parfois, j'utilise le pronom personnel « je » en parlant d'autres personnes. Face Istanbul et Asitani vous donnent rendez-vous aujourd'hui à 14h30 à l'école d'art de Blida, que le Sando School, pour un récital poétique. Football, la deuxième partie de la neuvième journée du championnat de Ligue. Ce samedi, trois matchs au programme. Un semagraï, Sochlef, US Souf, JSA aura 15h à 18h. Il y aura un temps de septif, US Biscra. Hier, la JSA a gagné à domicile un but à zéro devant le SBN. La Cnone occupe provisoirement la deuxième place au classement général. Et puis, très bonne opération de l'entente de septif qui revient avec un point précieux de son déplacement en Égypte face au Ehli. Pour le compte de la troisième journée de la phase de poule, zéro partout, score final. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La Météo, Faté Machal, juste après Matinsport avec Alain Mouche.